yo salut les amis aujourd'hui je suis en colère je vous explique le 14 août j'ai acheté ou un véhicule dans un garage qui se situe au boulou dans le 66 le garage est belle belle haise et je crois que c'est comme ça un b a i l z a i l qui se trouve au boulou donc ce vécu je l'ai trouvé sur un site internet de véhicules l'occasion où on trouve de tout donc au mois de juillet je me suis mis en contact avec ce monsieur très gentil blablabla bon comme normal le mec il veut vendre son étude c'est pour ça qui est gentil c'est un garage je précise bien donc là je lui dis ok bon pour accord votre véhicule je vous l'achète il me demande il me demande de lui de lui envoyer 1650 euros pour bloquer le véhicule c'est tout à fait logique dans les règles il m'envoie le document je reçois ça je fais une photocopie je marque bon pour accord il m'envoie donc document de sa banque que j'ai reçu que j'ai en double il n'y a pas de problème qui est dans le dossier donc je fais virement jusque là tout va bien il me renvoie un message merci blablabla bon bref sur ça il y avait une garantie de trois mois vu que j'étais loin à ses explications lui a vu que j'étais loin machin couffin il me rajoute trois mois de garantie donc nous passons à six mois de garantie je lui dis bon bah c'est gentil pas de problème je je bon je pars le 13 août avec mon fils donc ça m'a fait des dépenses 1 donc on part en couvert covoiturage on arrive donc le dans le dans la soirée je prends un hôtel ça m'a coûté encore de l'argent et on avait rendez vous le 14 août avec ce garagiste on arrive je vois le véhicule alors le véhicule en 1 il n'était pas si propre que ça il était propre d'apparence comme ça mais tout ce qui était intérieur et tout bas il est décité dégueulasse et ça je l'avais bien précisé que faut que le véhicule soit super propre il m'avait dit oui et c'est même marqué sur le bon de commande véhicule révisé et nettoyé ça pas été fait bon j'étais quand même assez loin de chez moi j'avais pas trop possibilité bon alors ça il me présente le véhicule le véhicule est à peu près correct pas de problème il le démarre montre le système de capote et tout dessus pas de problème tout va bien il me dit même que la clim fonctionne jusqu'à là tout va bien moi je suis pas garagiste donc je fais confiance jusque là tout va bien je prends le véhicule d'abord en fait tout ce qui est papier je lui donne le chèque de pour finir la la totalité du du paiement du véhicule un chèque de banque et il me donne une facture sur cette facture c'est bien précisé l'achat du véhicule plus plaque et carte grise à mon nom comme j'étais en vacances avec mon fils je voulais pas me je voulais pas me fatiguer je prends je prends le véhicule moi et mon fils on décide vu que j'avais un beau véhicule moi et mon fils je lui dis viens on va en espagne donc c'est à côté quelques kilomètres viens on va en espagne et on va on va faire des on va faire des commissions des courses quoi parce que pendant l'espagne c'est moins cher on fait une heure de route même pas une heure de route on tombe sur un bouchon la voiture chauffe et elle cale là je me dis il y a un problème je m'arrête j'ouvre le capot je suis pas garagiste j'ouvre le capot j'essaye de voir ce qui se passe je suis pas garagiste donc je sais pas je sais une chose c'est que tout branchement doit être tout tuyau doit être branché à sa place et là je m'aperçois que le tuyau de la climatisation n'est pas branché c'est à dire que la climatisation dessus sur la véhicule ne fonctionne pas donc ça plus la panne donc j'appelle le gars au une heure mesdames une heure ça faisait une heure j'avais la voiture j'appelle le gars je dis comment on fait il me dit c'est de la redémarrer je la redémarre elle redémarre la voiture il me dit bon ça doit être une son qui 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 va pas bien quand vous roulez elle s'arrête pas je dis non elle s'arrête pas mais dès que je suis à l'arrêt c'est à dire sur un bouchon quoi elle s'arrête il me dit c'est rien et c'est de rentrer et quand vous serez arrivé chez vous vous appelez un garage vous la faites réparer et je paierai les frais au garage je lui fais d'accord j'arrive à rentrer c'est vrai genre on arrive à rentrer moi et mon fils sur la région de à nice quoi on rentre à nice avec 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 la voiture le problème c'est qu'on est au mois d'août et au mois d'août toute la plupart des garages sont fermés ça veut dire que je me retrouve pendant mes vacances avec un véhicule je peux pas me servir parce que si j'ai les bouchons je tombe en panne et franchement ça fout le bordel et c'est la merde donc je me retrouve avec ce véhicule en panne en plein mois d'août en vacances mais je peux pas le faire réparer parce qu'il n'y a pas de garage j'ai réussi à trouver quand même un garage mais le 28 août vous voyez 28 août il m'a resté quatre jours de vacances quoi même pas j'ai profité de mon véhicule que j'ai acheté trois jours ouais trois jours quoi maths si pendant mes vacances après je dis pas je m'en suis pas servi pendant mes vacances parce que ce véhicule je l'ai acheté pour mes week-ends de là de là le véhicule en fin de compte ce qui s'est passé après c'est que nous sommes arrivés au 14 septembre août septembre 14 septembre le 14 septembre je devais avoir chez moi la carte grise et les pas du véhicule malheureusement 14 septembre j'ai toujours rien reçu j'appelle j'appelle le garagis je lui explique la situation je lui dis voilà qu'est ce qu'on fait première première chose qui me dit me dit écoutez la semaine dernière j'étais malade je devais m'en occuper j'ai eu un mois chargé il me dit mais ah non il était en vacances pardon voilà il était parti en vacances il a eu un mois et il s'en occupé il m'a dit puis bon entre temps il est tombé malade je dis bon ça arrive ça arrive de tomber malade bon écoutez ce que vous en occupez dans la semaine il me dit oui je fais d'accord la semaine se passe toujours pas de carte grise je le rappelle j'ai fait alors vous en êtes où il me dit oui c'est la préfecture je l'ai posé vous l'aurez je l'ai récupère lundi ou mardi je vous l'envoie c'est sûr je fais ok et ça passe et ça passe et ça passe et là le 18 octobre et ben j'ai été voir j'ai été porté plainte à la gendarmerie de la trinité et contre ce monsieur contre escroquerie parce que abus de confiance parce que je lui faisais confiance et il abusé quoi donc aujourd'hui mais donc j'ai été porté plainte et donc j'ai expliqué la situation aux gendarmes et je lui ai dit voilà qu'est ce qu'on fait ce gendarme a eu bien eu l'obligence d'appeler le garagiste même que le garagiste a cru que je faisais passer un collègue à moi pour un gendarme et c'est pas du tout était le cas parce que quand le gendarme il a commencé à lui dire deux trois trucs et ben il a changé vite de ton il a cru que c'était une plaisanterie mais c'est pas une plaisanterie et donc il lui a expliqué la situation lui a dit alors voilà monsieur bongrand est ici il est en train de porter plainte contre vous qu'est ce que vous comptez faire pour pour que cette histoire s'arrange le plus rapidement possible et là il lui dit à lui au gendarme lui dit voilà j'ai envoyé les papiers la semaine dernière et la reconnue quand qu'il avait qu'il était en tort visite qu'il avait traîné pour les papiers il a reconnu ça ça fait quand même de deux mois et demi maintenant que la voiture est dans le garage quand même à cause de lui bon il a reconnu ces faits là c'est bien mais il dit voilà la semaine dernière donc vers le 13 octobre il a envoyé les papiers soi-disant bon donc et là cette semaine donc je fais un virement à monsieur bongrand pour les papiers pour pour qu'ils puissent faire les papiers à la préfecture un virement de 250 euros plus les plaques c'est tout à fait logique lui dit d'accord je voudrais lui demande entre temps quand même le numéro du monde de la lettre recommandée parce qu'il ya des numéros et une demande et il dit bon je veux papa je sais au bureau mais je voulais donner à partir de lundi le gendarme lui dit je vous rappelle lundi donc je sais pas s'il l'a fait ou pas je vous rappelle lundi pour voir avec vous la situation voilà la semaine se passe samedi je vais à ma banque pour lui demander si j'ai eu le virement de 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 ce garage et ce virement n'est toujours pas sur mon compte et je n'ai toujours pas reçu soit disant la lettre recommandée donc j'ai pas reçu la feuille pour aller la chercher là à la poste entre temps il me dit qu'il l'a envoyé qu'il ya eu un retour d'adresse ben écoutez moi je sais pas moi sur ma boîte à lettres il a bien écrit mon nom et ben il s'est pas arrivé chez moi donc je comprends pas cette situation donc hier je suis retourné à la gendarmerie de la trinité pour revoir ce gendarme pour essayer de comprendre et de mettre faire une mise au point parce qu'il a quand même menti à ce gendarme il a quand même dit je fais ça quoi donc maintenant aujourd'hui je me retrouve que j'ai toujours pas la carte brise du véhicule j'ai toujours pas les plaques et de plus le contrôle technique il est mort sur la véhicule parce que entre temps mais quand il me l'a vendu c'était bon mais entre temps ben la date a été dépassée il s'est mis dedans le gars moi je ne sais plus quoi faire bon aujourd'hui c'est où je descends et je lui mets faut pas dire des choses comme ça à la caméra mais où je descends et je m'énerve et c'est quand même je pense que n'importe quelle personne serait comme moi il arrive un moment où tu as la colère qui monte il y a des lois donc les lois il ne respecte pas j'ai quand même mis en demeure ce monsieur je lui ai envoyé un lettre recommandée avec accusé de réception il n'a jamais été la chercher cette lettre recommandée il avait huit jours pour me présenter les papiers il n'y est toujours pas bon aujourd'hui ben on va passer à l'étape 2 donc j'ai passé déjà l'étape 1 d'aller porter plainte et je vais pas lâcher l'affaire comme ça et je vais passer maintenant l'étape 2 et bien on va le mettre au tribunal ce monsieur et puis je vais lui demander beaucoup de dommages et intérêts et je vais lui demander la totalité du véhicule et il va payer voilà pour une histoire de 250 euros et une carte grise et bas ce monsieur il va s'en tirer peut-être pour plus que ça j'en sais rien donc s'il ya un juge où il ya un avocat qui prend le temps de regarder cette vidéo et partager la s'il vous plaît parce que franchement j'aimerais qu'on trouve une solution tous ensemble c'est surtout pour moi pour que je trouve une solution alors s'il ya un juge il ya un avocat qui regarde cette vidéo s'il vous plaît envoyez moi un mail search bon grand arrobas gmail.com ça c'est mon amour mon mail envoyez moi un mail et qu'on essaie de trouver une solution pour que que vous ce monsieur puisse être puni de cette faute qu'il a fait voilà c'est simple si ou c'est la loi qui le punit ou c'est moi qui va le punir donc je fais confiance à la loi voilà parce que je suis quand même un papa et arrivé à un point comme ça je pense que voilà donc tenez mon courant ben sur ce je garde le moral il faut je garde le moral et puis en espérant que ça se règle très rapidement ce problème que j'ai à l'heure d'aujourd'hui voilà ma colère aujourd'hui sinon portez vous bien et puis à bientôt quoi voilà sur ma page et puis on verra bien allez tchouz je vous laisse sur ce coup là